... Bonjour Hervé Vanathem, pourquoi étiez-vous présent au Parlement européen aujourd'hui ? Bonjour, j'ai été invité à parler d'un colloque sur la défense européenne et sur la sécurité de l'Europe. Alors évidemment, nous avons un intérêt pour l'Europe, une vraie Europe, une Europe indépendante, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que pour qu'on ait une défense européenne efficace, elle devra être indépendante, et donc en particulier de l'OTAN. J'ai essayé d'expliquer pourquoi ce sera difficile, pourquoi et comment les forces pro-OTAN ont déjà agi dans le passé et agiront dans l'avenir si jamais des gouvernements européens essayaient d'un peu s'écarter ou un peu se libérer du carton de l'OTAN. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, je pense que si un gouvernement européen essayait tout seul de sortir de l'OTAN, il aurait beaucoup, beaucoup de soucis, ce serait très difficile. Par contre, si, comme on l'espère un jour, un peu partout en Europe, il y a des gouvernements qui arrivent au pouvoir et qui ont une vraie volonté ensemble de retrouver leur indépendance, eh bien ce sera plus facile pour, tout simplement, que les pays européens quittent l'OTAN et qu'on dissolve l'OTAN, parce que l'OTAN aujourd'hui n'a plus de raison d'être, il n'y a plus de danger soviétique. Il y a aujourd'hui, je ne vois plus dans l'OTAN une organisation défensive, mais au contraire, une organisation qui provoque des guerres et qui n'agit pas dans l'intérêt de tous ses membres, mais simplement dans l'intérêt des Etats-Unis et du complexe militaro-industriel américain. Nous sommes au lendemain du Brexit, qu'en pensez-vous ? Eh bien d'abord, si nous sommes évidemment attachés au concept de l'Europe, nous pouvons comprendre que des peuples veuillent quitter l'Union Européenne, certainement dans l'état où l'Union Européenne est aujourd'hui. Cette Union Européenne qui devient une technocratie, qui devient une sorte de nouvelle Union solitique. Je peux comprendre que des peuples aient envie de la quitter. Et je suis heureux qu'après des années de manœuvres et de tergiversations, eh bien on a enfin écouté la voix du peuple britannique, qui s'est exprimée de manière démocratique pour quitter l'Union Européenne. C'est enfin arrivé, et je trouve ça correct et normal dans une démocratie. Maintenant, c'est clair que c'est un terrible avertissement à l'Union Européenne. Si on veut qu'une vraie Europe se fasse, eh bien il faut qu'elle ressemble à autre chose qu'à l'Union Européenne d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut réaliser l'Europe, mais la vraie Europe. Pas l'Europe de la finance, pas l'Europe des marchés, pas l'Europe du fric, mais l'Europe des patries et des peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada